bonjour tout le monde aujourd'hui une vidéo rapide pour savoir comment changer ses disques de frein donc bah c'est parti donc tout d'abord je vous fais voir ce que j'ai pris donc voilà je l'ai pris sur autodoc enfin peu importe où vous le prendrez donc voilà le paquet se présente comme ça je vous fais simplement la référence et diamètre parce que même si c'est une autre marque au moins vous aurez la référence donc voilà voyez c'est des 247 x 20,4 ça va pour peugeot et comme d'habitude moi c'est sur une peugeot 206 1.4 hdi de 2005 allez sinon aussi vous avez diamètre ici regardez 20,4 donc dans un premier temps vous allez lever votre voiture et mettre une chandelle toujours mettre une chandelle quand je le fais voir à chaque fois moi je mets sur le bras voilà je mets ici comme ça la voiture bouge pas ensuite vous allez enlever l'étrier douille de 13 donc vous enlevez les deux vis de l'étrier ce que je fais moi donc j'ai dévissé un peu mes deux vis de l'étrier ce que je fais après je passe un tournevis étant donné que c'est pas des pistons à tourner c'est des pistons qui reviennent tout simplement donc je passe un tournevis sur le côté et je ramène mon piston j'amène le tournevis vers moi et je pousse avec mon tournevis au maximum et vous pouvez voir que là mon piston est bien revenu à fond en butée moi j'ai laissé ces plaquettes là je les ai changé la voiture n'a pas roulé je l'ai remonté en attendant d'avoir le disque neuf donc je vais remettre ces plaquettes là mais vous bien évidemment si vous changez votre disque vous changez aussi votre jeu de plaquettes de chaque côté bien sûr vous le faites par paire il faut le faire par paire si vous changez un disque d'un côté il faut changer l'autre aussi donc vous poussez bien votre piston et après vous pouvez bien dévisser vos deux vis si en dévissant vos vis vous avez cette partie là qui tourne pas de souci vous bloquez votre tournevis dedans vous le tenez bloqué et vous pourrez enlever votre vis sans souci ensuite votre étrier une fois que vous l'avez desserré vous le posez sur l'amortisseur le pied d'amortisseur ou le mieux vous prenez du fil de fer et vous l'accrochez sur votre amortisseur il ne faut surtout pas le mettre en tension votre tuyau dérivée de liquide de frein donc moi je le mets là mais sinon le mieux vous le passez dans un des trous de l'étrier flottant et vous le mettez sur l'amortisseur comme ça vous êtes sûr que ça va pas descendre ou tomber donc je vais vous faire voir quand même voyez le piston il est bien revenu à zéro on dirait pas sur l'image mais il est bien revenu à zéro puisque vous quand vous allez changer vos disques vous allez changer en même temps vos plaquettes donc autant le faire maintenant le ramener sinon pas de panique si vous avez oublié avec une pince multiprise un gros chiffon mettez bien un gros chiffon sur le piston ici et vous essayez de avec pince à la pince multiprise vous ramener le piston en zéro ensuite vous enlevez votre jeu de plaquettes vous allez voir regardez bien le système donc c'est avec des petits ressorts donc vous enlevez vos deux plaquettes ensuite il va falloir que vous enleviez ces deux vis pour enlever cette partie ci donc tout d'abord vous mettez du dégrippant hop ça va aider c'est du torx 55 c'est du torx 55 hop voilà je vous fais voir à chaque fois j'avais pris cette petite mallette là sur amazon à pas cher c'est pas de la super qualité mais ça dépanne bien en même temps vous en passez sur ces deux petites vis en façade ça c'est simplement pour retenir le disque bien plaqué si toutefois en les enlevant vous les cassez après bon sans métier à enlever la tige filetée derrière mais n'ayez crainte en attendant vous pourrez quand même remettre vos disques c'est simplement pour garder les disques plaqués puisque après une fois que vous remettez vos roues le disque est maintenu par les quatre vis de boulons de roues donc n'ayez crainte mais enfin bon mettez bien du dégrippant avant dessus ça sera peut-être plus facile je vous dirai la clé torx ce qu'il faut dessus après donc là j'ai passé du dégrippant sur mes deux que je vais enlever donc c'est parti j'enlève avec ma clé petite précision simplement ce coffret c'est fait pour des cliquets un cliquet de 3 huitièmes moi j'ai acheté ces cliquets là à castorama ils sont vraiment pas chers et de super qualité donc en même temps ce que j'avais pris j'ai pris un adaptateur j'ai pris un adaptateur qui passe d'un torx qui est donc en 3 huitièmes en 1,5 ce qui me permet d'avoir le gros cliquet pour avoir plus de force parce que vous allez voir ils sont durs à enlever normalement j'ai essayé de forcer un peu j'arrive pas à les enlever alors ce que je vais faire au lieu de prendre le risque de les foirer je vais les chauffer un petit peu avec un peu à gaz à souder à gaz je vais chauffer un petit peu il doit y avoir du frein filé dessus ça n'a pas été enlevé depuis des années sûrement donc je vais chauffer un peu la pièce les deux vis j'ai les chauffer un peu et après ça devrait venir tout seul voilà donc vous avez vu j'ai chauffé un petit peu la pièce parce qu'en fin de compte c'est le frein filé qui est donc vous chauffer un peu ce qui permet de le ramollir un peu et vous sortez vos vis sans problème sans foirer sans tout foirer ensuite vous enlevez vos deux petites vis torx en 30 donc vous enlevez les deux ah oui pour enlever ces deux vis j'ai oublié de vous dire il vaut mieux le faire au départ quand vous avez votre étrier vous pouvez mettre un tournevis dedans pour éviter que le disque tourne mais pas de panique sinon vous mettez la première vitesse dans votre voiture et à ce moment là vous voyez ça ne bouge plus vous pourrez enlever vos vis j'ai enlevé celle du haut et celle du bas moi j'ai beaucoup de chance ça vient tout seul j'ai mis du dégrippant un petit peu avant donc vous voyez ça l'a aidé donc on enlève les deux vis ensuite j'ai voulu regarder avant s'il venait bien parce que des fois il y a de la corrosion qui peut se mettre derrière ou se coller carrément derrière mais dès que j'ai poussé le disque il est venu tout seul vous allez voir hop et voilà c'est pas plus compliqué que ça donc maintenant ce qu'on va faire on va monter le nouveau disque allez on ouvre la boîte on va voir comment c'est fait hop waouh c'est beau hop donc les disques sont faits comme ça sauf qu'il n'y a pas de vis il n'y a rien je crois que vous reprenez vos anciennes vis il n'y a rien du tout hop voilà regardez comme c'est beau donc ce qu'il faut faire il faut y dégraisser dessus il y a une sorte de paraffine dessus pour éviter que les disques rouillent donc normalement vous prenez vous savez la bombe de frein donc vous en passez un coup dessus il y en a qui le font une fois que c'est monté moi je vais déjà le faire avant parce que par l'arrière c'est pas toujours évident de le nettoyer donc ce que je vais faire dans un premier temps j'ai les dégraisser devant et derrière après j'ai passé un petit coup de papier de toile dessus ce que je vais mettre c'est du c'est où ? là hop ce que je vais mettre je vais mettre un petit coup de papier de verre de 800 juste léger et auparavant ce que je vais faire avec du papier de verre du 180 j'ai pris ce que vous avez pour bien nettoyer, dégraisser et effacer un petit coup de papier de toile dessus pour bien ramener tout bien sa propre avant de mettre votre nouveau disque voilà j'en ai passé un petit coup j'ai dégraissé moi j'ai pas de bombe de frein nettoyant frein donc ce que j'ai fait, j'ai fait à l'essence pareil le disque, j'ai passé un coup d'essence dessus pour enlever la paraffine ensuite j'ai passé un coup de papier 800 j'ai remis un coup d'essence dessus des deux côtés et j'ai repassé un coup d'essence après et essuyé voilà, je repassera un dernier coup quand ça sera dessus donc maintenant, tout simplement vous reprenez votre nouveau disque vous le placez au repère au trou et vous remettez vos petites vis voilà j'ai rapproché les vis et je le serre hop, pas plus il n'y a pas besoin c'est juste pour maintenir les disques voilà puisque après ça ne bougera pas donc voilà donc maintenant, on continue étant donné que j'ai pas d'autres vis je remets les vis qui étaient dessus avant ce que je fais, moi je mets ça je le prends toujours dans des magasins stop filet vous savez, c'est du frein filet ce qu'on appelle aussi du frein filet ce qui évite que les vis se dévisse alors j'en mets un petit peu ce qui permettra au boulon de ne pas se desserrer je fais ça sur les deux et après je l'installe voilà c'est fait donc pour le coupe de serrage à vous de chercher moi je ne l'ai pas donc moi je serre avec mon cliquet mon cliquet 1,5 je serre avec mon cliquet 1,5 je serre fortement c'était serré fortement essayez de le resserrer comme vous l'avez desserré hein sinon regardez les coupes de serrage sur internet ça doit être marqué ou sur la revue technique c'est le top c'est la revue technique donc maintenant ce que vous faites et bien vous remettez votre jeu de plaquettes vous jeu de plaquettes neuves autant repartir à neuf moi elles sont toutes neuves donc je vais aller remettre dessus ensuite vous nettoyez bien vos petites coulisses vos petites coulisses vous vont se mettre vos plaquettes voilà bien nettoyer dedans j'aurais dû le faire avant d'ailleurs mais c'est pas grave j'ai oublié donc je fais maintenant si vous pouvez le faire avant avant de remonter c'est encore plus simple c'est vite d'en mettre partout là voilà et ensuite donc ensuite ce que vous faites vous mettez moi ce que je mets c'est de la graisse cuivrée voilà voilà donc on en met un petit peu sur les glissières j'ai mis vite fait j'ai même pas bien mis sur les petites glissières des plaquettes vous en mettez un peu dessus voilà ça ne sera que mieux voilà voilà comme ça vos plaquettes vont bien coulisser dessus donc vous faites ça pareil de l'autre côté et voilà je vais vous faire voir comment j'en mets les plaquettes donc regardez bien les agrafes comme elles doivent être hop voilà vous voyez donc ce que je fais je mets d'abord en bas j'appuie bien en bas et après je passe en haut il faut bien que l'agrafe soit dedans regardez et vous les mettez voilà vous voyez c'est bien pris en bas c'est bien pris en haut l'agrafe est bien en place voilà vous plaquez bien le long vous faites pareil que de l'autre côté ensuite vous remettez votre étrier flottant donc voilà donc je viens de le poser mais je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre donc vous prenez votre étrier et vous le remettez en place si toutefois ça force un peu avec vos plaquettes neuves pas de soucis regardez bien votre piston est peut-être pas assez enfoncé sinon si ça force un peu pour entrer c'est pas grave non plus moi je reprends mes deux anciennes vis parce que j'ai pas les nouvelles il y en a qui vont prier au scandale il faut mettre des neufs moi je remets celle-ci c'est sous ma responsabilité et je vais remettre encore du frein filet enfin du stop filet ce que vous voulez celui-ci c'est du fort mais bon je vais remettre dessus vous voyez il y en avait déjà dessus avant donc je vais remettre sur les deux et je repositionne sur mon étrier voilà vous resserrez vos deux vis clé de 13 et ensuite écoutez bien c'est très important très 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 important moi je vous montre que d'un côté donc vous faites pareil pour l'autre côté très important avant même de partir vous montez dans votre voiture et vous appuyez plusieurs fois sur votre pédale de frein plusieurs fois jusqu'à temps que votre pédale revienne dur étant donné que vous avez ramené votre piston à zéro il va falloir que vous appuyez sur votre pédale de frein pour que le piston rappuie sur les plaquettes pour que ça puisse rappuyer sur vos disques si vous ne faites pas ça quand vous allez partir au premier coup de frein votre pédale risque d'aller jusqu'au plancher et vous risquez de ne pas freiner et de taper ce qu'il y a devant vous donc très important après vous montez dans le véhicule et vous appuyez plusieurs fois sur votre pédale de frein voilà après pour une fois que ça sera fait des deux côtés il y aura une période de rodage je ne sais pas combien exactement mais je vais essayer de vous le mettre sur l'écran après à peu près c'est à dire rodage c'est à dire vos freins ne seront pas très très efficaces donc il faut être très très prudent sur la route de toute façon il faut toujours avoir ses distances normalement pas coller au cul des autres on est bien d'accord donc je vais vous mettre ça vite fait sur l'écran combien à peu près de rodage il faut et ensuite normalement il faut une fois que vous avez fait vos deux côtés il faut que vous contrôliez votre niveau de liquide de frein donc bien sûr vous enlevez votre bouchon enfin vous bougez et vous voyez à quel niveau vous êtes s'il en manque bien sûr vous en rajoutez c'est du dot 4 normalement je crois donc voilà c'est marqué sur le bouchon d'ailleurs dot 4 voilà de toute façon je vais peut-être pas le mettre sur ce tuto là je vais faire sur cette vidéo là je vais faire sur la prochaine purger les freins vite fait parce que vous voyez la couleur du liquide de frein là il est pas super chouette donc voilà donc je vous souhaite bonne mécanique bon courage et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé n'oubliez pas regardez hop et voilà bisous Y'a ciao à Sous-titrage ST' 501